Patrick Colle Ani Sembida ce matin avec vous on découvre un nouveau concept de vélo qui réduit le risque de chute notamment chez les seniors Oui parce qu'on a tendance à oublier qu'avec l'âge on a de moins en moins le sens de l'équilibre et que c'est une des raisons pour laquelle les seniors évitent de faire du vélo Et bien des ingénieurs de l'université de Twente aux Pays-Bas se sont penchés sur le problème et ils ont mis au point un nouveau type de vélo sur lequel on a beaucoup moins de chances d'être déséquilibré Alors qu'est-ce qui change ? Des petits trous à l'arrière ? Qu'est-ce qui change ? Non pas de petits trous mais des roues avant et arrière qui sont plus rapprochées Elles sont aussi légèrement plus petites ce qui permet d'améliorer la stabilité à faible vitesse Là on a plus de chances de tomber Ensuite c'est un vélo à assistance électrique Donc il y a un petit moteur qui va donner la première impulsion Vous savez celle qui donne suffisamment de vitesse pour que le vélo se stabilise Et une fois qu'on est lancé le siège va remonter de quelques centimètres pour nous mettre dans la meilleure position pour pouvoir pédaler Et quand on ralentit, quand on va s'arrêter, le siège redescend pour qu'on puisse poser facilement ses deux pieds à plat sur le sol Comme ça on ne se retrouve pas perché en déséquilibre sur la pointe des pieds Incroyable, c'est vraiment plus efficace que les designs actuels ? Oui, ils ont fait des études comparatives Et les personnes âgées sont vraiment plus à l'aise avec le nouveau design évidemment Et surtout elles se sentent beaucoup plus en confiance Mais moi ce que j'aime dans cette innovation c'est qu'elle n'est pas réservée aux personnes âgées Tout le monde pourrait profiter d'un vélo beaucoup plus stable avec une salle qui redescend pour ne pas être obligé de rester sur la pointe des pieds Où est-ce qu'on peut trouver ces vélos ? Alors pour l'instant il n'y a que des prototypes Ce sont des universitaires, donc ils cherchent à transférer leur technologie qui s'appelle Sophie vers des fabricants de vélos Et ils se murmurent qu'un spécialiste des vélos en libre-service est déjà intéressé Son objectif évidemment c'est que ces vélos soient utilisés par le plus de monde possible et pas seulement par les cyclistes chevronnés Merci, merci Anisemida Europe Europe 1